bonsoir à toutes et à tous bienvenue donc à ce webinaire organisé par les centres de formation wall trade institute est présenté donc par wall data je suis steven c'est le thème de ce soir et bien la méthode at expert awesome swing force ou aussi appelé l'at expert asf donc alors ceci le dernier test son de ce soir avant de pouvoir débuter la formation je souhaiterais savoir si vous entendez une dernière fois correctement me mettre un oui ou un ok dans le dialogue en direct se trouvant sur votre droite s'il vous plaît je vois oui 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 ok 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 oui 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 bon écoutez selon ces cas là ok très bien alors lors de ce webinaire je vais tenter de vous faire participer en tout cas vous montrer certaines choses d'accord dans l'espace de travail vous pour interagir vous avez le chat comme vous venez de le voir ici donc le chat en direct à droite pour poser des questions etc et aussi vous avez le clic gauche de la souris alors dans l'idée je saurais savoir si vous pouvez cliquer gauche s'il vous plaît sur l'écran graphique n'importe où et vous voyez donc votre fléchette avec votre pseudonyme qui apparaît donc pour moi ça me sert surtout à voir si vous voyez la même chose que moi et voir si vous êtes perdu ou non donc alors le webinaire comment il va se comment est ce qu'il va se découpiller ça va être très très simple en fait c'est en deux parties la première partie je me dois de vous présenter la méthode elle-même donc comment a été conçu par qui comment pourquoi et surtout quel est son objectif à quoi elle sert et donc comme ça ça nous permet vraiment de décortiquer par la suite les différents signaux qui nous sont donnés et on comprendra la philosophie de la méthode et surtout on l'appliquera correctement par la suite je vous montrerai aussi que depuis 2013 en tout cas ce que j'ai ce qu'on a remarqué c'est que la méthode fonctionne bien quand j'y ai fonctionné bien c'est à dire que et bien elle donne vraiment de bonnes tendances qu'elle soit haussière ou baissière et aussi donc ça sera plus en fin de webinaire je vous montrerai qu'on peut encore peaufiner la méthode awesome swing force pour par exemple retirer certains faux signaux choses comme ça je vous montrerai la boîte de dialogue qui permet de le faire tout simplement donc alors pour gérard qui n'a pas de son je vais juste écrire un petit mot voilà toc donc alors on va pouvoir débuter la formation donc alors tout d'abord la t-experts awesome green force qu'est ce que c'est et bien c'est un outil d'aide à la décision qui est basée sur la technique de swing trading en swing trading ça peut faire peur à certains mais je vous donner la vraie définition dans quelques instants donc alors c'est basé sur la technique de swing trading qui a été décrite par bill williams dans son livre new trading dimension alors le module at expert awesome swing force s'adapte déjà à toute la gamme des logiciels wallmaster xe et s'adresse vraiment à l'ensemble des investisseurs et traders qui pratiquent le swing trading justement rappelons ce que c'est que le swing trading le swing trading désigne la méthode de travail qui consiste en fait à profiter des fluctuations du marché à la hausse comme à la baisse en jouant des mouvements directionnels qui sont relativement rapides d'accord sans suivre une tendance vraiment de très très long terme alors il faut savoir que cette technique peut être utilisée sur différents horizons de temps c'est pas le swing trading c'est pas que du cinq minutes de l'heure du une minute non du tout ça peut être basé sur des graphiques quotidien donc journalier ou autre corps hebdomadaire donc à la semaine tout comme aussi des écrans graphiques par exemple en cinq minutes d'accord donc de ce faire et bien votre at expert awesome swing force de wallmaster xe il est vraiment conçu pour s'adapter facilement à votre horizon d'investissement et aussi à vos habitudes de travail c'est à dire que et bien vous pouvez le combiner vous pouvez combiner par exemple à d'autres at experts ou même si vous avez une méthode qui vous est propre et bien pourquoi pas le combiner ça peut vous donner aussi d'autres opportunités ou confirmer un signal technique donné par votre méthode de travail personnel d'accord alors déjà petit petit sondage vous me répondez par o pour oui n pour non est-ce que vous avez l'at expert awesome swing force dans votre logiciel donc o pour oui n pour non on on c'est moitié moitié on va dire 50 50 plus ou moins oui oui d'accord alors juste après j'ai posé d'autres questions non d'accord ok merci pour vos réponses autre question pour ceux qui l'ont est ce que vous l'utilisez l'at expert awesome swing force oui non c'est surtout oui tous les jours d'autres non d'autres oui parfois pour martine d'accord alors moi ce que ce que j'aimerais en tout cas c'est ce que mon but de ce soir pour ceux qui l'ont et pour ceux qui ne l'utilisent pas ou que très rarement et bien c'est pas de vous pousser à l'utiliser c'est pas mon but non plus de vous forcer à utiliser une méthode en tout cas c'est vous donner le goût de pouvoir l'utiliser et de le rajouter pourquoi pas dans notre espace puisque vraiment il fonctionne il fonctionne plutôt bien alors l'objectif de cet at expert awesome swing force c'est vraiment de vous donner un outil déjà qui est souple qui est efficace pour faire quoi et bien pour détecter des signaux de hausse et de baisse et bien entendu de vous donner toute l'information nécessaire pour passer vos ordres en évitant les faux signaux alors pour ça le lattexpert awesome swing force il va utiliser quoi et bien trois éléments importants déjà le market analyzer wall master xe qui donc qui se trouve à gauche d'ailleurs si vous pouvez cliquer à l'intérieur s'il vous plaît c'est là où il ya tout le nom donc de des valeurs du marché du cac 40 ici dans l'exemple voilà impeccable je vous en remercie donc alors ce market analyzer wall master xe il vous permet vraiment de détecter de trier de filtrer des signaux haussiers et baissiers sur l'ensemble des valeurs que vous suivez donc on verra tout à l'heure mais là je vais l'ouvrir sur n'importe quel type de marché d'accord mais aussi pourquoi pas sur vos listes personnelles bien entendu ou sur votre liste de gestion de portefeuille bref n'importe quel type de valeur ensuite bien sûr lattexpert asf il est conçu à l'aide aussi d'un assistant visuel qui vous permet d'afficher l'ensemble des signaux sur les graphiques et sur tout l'historique de la valeur donc dans l'idée ce que vous pouvez cliquer s'il vous plaît sur n'importe quel type de signal qui apparaît sur les bar charts de l'écran graphique s'il vous plaît allez-y on a pour tout le monde il y en a du rouge du vert impeccable je vous en remercie voilà très bien et enfin donc ça on le verra plutôt en fin de webinaire c'est un assistant de paramétrage qui permettra et bien de choisir les signaux qui seront détectés ou non et aussi on va voir tout à l'heure de pouvoir gérer les paramètres de lattexpert modifier les périodes de temps donc des oscillateurs des moyennes mobiles et c'est mais justement en parlant d'oscillateur la hausse un swing force qu'est ce que c'est et bien tout d'abord c'est vraiment le coeur du module c'est la hausse homme oscillateur qui a été en fait présenté par bill williams en 98 dans son livre new trading dimension l'auteur qu'est ce qu'il fait en fait il présente la hausse homme oscillateur comme vraiment un outil trading complet qui permet à lui seul de trouver des signaux d'entrée et de sortie et qui vous permet de réaliser des gains conséquents alors pour l'auteur bill williams et bien il s'agit sans doute du meilleur indicateur de momentum disponible sur le marché d'accord la méthode de calcul sans rentrer vraiment dans les paramétrages juste je vais juste répondre à gérard qui s'empétiente mais moi je peux rien faire du tout pour lui à gérard merci de contacter notre équipe voilà alors donc la méthode de calcul de cet hausse homme oscillateur et bien c'est très simple c'est à dire qu'il va mesurer la direction de la tendance en comparant la valeur d'une moyenne mobile arithmétique courte alors initiale de cinq périodes avec une moyenne mobile arithmétique longue de 34 périodes et les deux moyennes mobiles sont calculées sur la base de prix moyen de chaque bar alors par sa simple formule la hausse homme oscillateur il est donc en fait très très proche d'un autre oscillateur très connu à votre avis quel est cet oscillateur qui est très connu qu'ils sont qui pourraient s'en rapprocher vous avez encore dix secondes voilà bien joué pour yves oui vraiment pareil effectivement c'est bien le macd alors qui est d'ailleurs très très connu un toutefois la hausse homme oscillateur lui est présenté sous la forme graphique on va dire d'histogramme ce qui facilite vraiment considérablement sa lecture et au niveau de sa lecture et bien on peut l'interpréter on peut l'interpréter excusez moi on peut l'interpréter le même de plusieurs façons c'est à dire de deux manières on peut interpréter donc on peut voir on peut lire la tendance mais aussi on peut lire le rapport de force entre les acheteurs et les vendeurs on va commencer par la tendance très simplement déjà lorsque la moyenne mobile courte est au dessus de la moyenne mobile longue l'indicateur est positif et évolue au dessus de zéro c'est à dire que la tendance à court terme est alors haussière donc alors je vais prendre mon tableau blanc pour pouvoir dessiner sur mon écran voilà et je vais faire un cercle donc alors par exemple lorsqu'on a voyez ici par exemple dans cette zone on voit bien la moyenne mobile courte qui est qui est vraiment très très proche des bar charts est ce que vous pouvez cliquer sur la moyenne mobile courte qui se trouve à l'intérieur de mon cercle rouge s'il vous plaît ça montre que vous voyez bien la même moyenne mobile que moi voilà parfait donc on voit bien qu'elle est au dessus de la moyenne mobile longue qui elle est plus grasse et bien regarder la hausse homoscillator tout simplement elle évolue au dessus de sa ligne de zéro et bien sûr est positive d'accord et inversement donc on va prendre un inverse ici par exemple voilà que la moyenne mobile courte est en dessous de la moyenne mobile longue alors là on a la hausse homoscillator qui évolue sous la ligne de zéro et en plus de façon donc baissière à court terme d'accord voilà très simplement donc je vais effacer tout ça comme ceci ok alors maintenant aussi ce qu'on peut lire c'est qu'on va pouvoir lire les rapports de force entre les acheteurs et les vendeurs d'accord alors juste une chose pour bien que ce soit clair entre les deux je vais tout de suite faire une chose c'est à dire que je vais demander un outil texte de type vert voilà donc ici ça va être plutôt la tendance haussière comme ceci alors je me parlais de faire ça parce que comme ça ce sera plus clair après par la suite donc là ce qui est au dessus de la ligne c'est la tendance haussière est ce qui est en dessous bien entendu vous l'aurez compris c'est la tendance baissière voilà je fais ça puisque après sinon on peut vite se mélanger les pinceaux lorsqu'on va parler justement de rapport entre les forces acheteuses et vendeuses voilà là et voilà donc tendance haussière tendance baissière comme ceci alors pour répondre à monsieur bourdelot la moyenne courte c'est 5 la moyenne longue c'est 34 initialement bien sûr par rapport à la méthode bill williams ça alors maintenant on peut voir aussi le rapport de force entre les acheteurs et les vendeurs c'est à dire qu'il ya la pente de l'indicateur qui permet également de mesurer le rapport de force entre les acheteurs et les vendeurs lorsque les acheteurs sont forts alors là où son oscillateur suit plutôt une pente ascendante donc que je vais dessiner de suite comme ceux ci voilà donc par exemple là toc modifie mais une petite fléchette en fin de ligne de taille 8 voilà et donc donc c'est là on suit une pente plutôt ascendante et inversement la pente baissière de l'indicateur est synonyme de domination des vendeurs ok donc je vais dupliquer ma ligne voilà comme ceci hop et je la mets en rouge d'accord vous voyez dans ce simple indicateur déjà en réalité bien on peut avoir quatre informations c'est plutôt en tendance haussière baissière et si c'est plutôt fortement dominé par les acheteurs ou fortement dominé donc par les vendeurs au niveau de la méthode de travail donc de bill williams par rapport à cet awesome oscillateur c'est qu'il va générer trois signaux trois signaux de hausse trois signaux de baisse qui sont en fait symétriques et qui sont qui ont vraiment les mêmes valeurs sauf qu'il y en a que c'est pour donc la hausse d'autres pour la baisse déjà on a concernant donc ces signaux haussiers on a ce qu'on appelle le tweed pix alors je vais vous l'écrire voilà parce que c'est vrai que mon anglais il est à parfaire voilà on a déjà le twin pix le twin pix qu'est ce que c'est c'est un signal qui arrive à contre tendance et qui indique le probable retournement à la hausse alors quand on a un twin pix qui est haussier et bien le signal de vous regardez c'est ceci c'est la date du 23 avril 2013 par exemple c'est là où je suis en train de mettre la souris dessus est ce que vous pouvez cliquer dessus s'il vous plaît c'est l'espèce de fléchette un peu curvé voilà parfait je vous en remercie donc celui ci c'est le twin pix retenez bien c'est un signal de contre tendance d'accord tout simplement on a également le signal qui est dit cross donc c'est c ro 2s qui lui en fait et bien qui annonce un retournement majeur de la tendance donc retournement je voulais créer en temps de le chat comme ça si vous voulez faire des copier coller ou choses comme ça retournement majeur de la tendance tendance voilà que le cross et bien c'est celui ci donc c'est le deuxième signal c'est celui qui correspond fait à une fléchette qui casse une petite ligne est ce que vous pouvez cliquer dessus s'il vous plaît c'est important pour moi ça montre que vous voyez même signal que moi voilà autrement à gauche ici très très bien je vous en remercie c'est parfait ok alors donc là également c'est un c'est un signal qui est synonyme en fait et bien de croisement aussi entre les deux moyennes mobiles de périodes différentes bien entendu un voyait on peut le voir justement juste ici le 9 mai 2013 par exemple et enfin on a également le troisième signal de hausse c'est le sauceur sa u2s or qui lui en fait et bien il annonce tout simplement la fin de la correction et de reprise de la tendance haussière donc fin de la correction et de reprise de la tendance haussière voilà je vous le mets également dans le chat comme ceci alors ce type de signal apparaît en fait lorsque l'indicateur repart à la hausse au dessus de la ligne de zéro d'accord par exemple ici voilà là on a un sauceur le signal apparaît lorsque l'indicateur repart à la hausse au dessus de la ligne de zéro c'est un signal de fin de correction et de poursuite de la tendance haussière ok tout simplement est également donc comme je vous le disais on a les signaux qui sont baissiers que eux bah enfin en réalité sont vraiment symétriques aux signaux de hausse vous l'aurez compris c'est à l'inverse alors juste dans l'idée pour voir si vous avez bien saisi la chose est ce que vous pouvez cliquer s'il vous plaît sur le signal twin peaks baissier un signal twin peaks baissier ah attention twin peaks en fait il n'a qu'un seul qui est baissier il se trouve tout en haut la date de février 2013 c'est celui ci twin peaks d'accord pensez bien à la fléchette de retournement oui on voit bien un retournement ça c'est twin peaks est ce que vous pouvez cliquer s'il vous plaît sur un signal qui représente le saut soeur et saut de 6e air saut soeur baissier un j'entends voilà donc le saut soeur effectivement c'est l'illustration donc baissière donc baissier c'est rouge et le saut soeur s'illustration qui ressemble à un zigzag en fait voilà qui est là par exemple à la date du 20 février 2013 et enfin pour terminer si vous pouvez cliquer sur un signal qui représente un cross baissier voilà impeccable donc c'est le dernier signal creuse baissier donc qui représente une fléchette droite qui tend vers le bas rouge et qui casse vraiment une ligne qui correspond en fait au croisement donc des deux moyennes mobiles arithmétique bon impeccable je vous en remercie alors vous l'aurez compris pour avoir pour pouvoir en tout cas mettre en place la méthode de bill williams c'est pas le tout d'avoir justement des signaux sur le graphique et surtout sur l'historique ça je pense que vous l'aurez compris le but aussi c'est d'être averti lorsqu'il y a différents signaux qui arrivent et main sur les valeurs nos valeurs préférées les valeurs qu'on en suit les choses comme ça et bien pour ça vous avez bien entendu à votre disposition ça je pense que vous commencez à comprendre l'intérêt d'avoir le market analyzer wallmaster dans votre logiciel wallmaster déjà premièrement comment fait-on pour aller chercher le module at expert asf en cliquant sur l'onglet démarrer en haut à gauche puis en cliquant sur at expert et ensuite vous aurez donc ici awesome swing force permet de capturer les vagues du marché dans toutes circonstances d'accord comme ceci donc une fois que vous avez cliqué dessus et bien s'affichera deux ressources dans votre espace de travail le market analyzer à gauche et l'écran graphique à droite alors bien entendu dans le market analyzer les colonnes coeur du module asf c'est les troisième et quatrième colonnes la colonne situation technique de la hausse homme oscillateur et surtout la colonne les signaux de la hausse homme oscillateur alors on va commencer par la colonne situation technique à hausse homme oscillateur est ce que vous voyez cette colonne si vous la voyez je vous demandais s'il vous plaît de cliquer à l'intérieur de cette colonne impeccable je vous en remercie donc on va juste lire les informations qui se trouvent l'intérieur sans tenir compte des valeurs petite parenthèse et ceci n'est pas une blague c'est pas parce que je vous montre une valeur que je vous dis qu'il y a un signal haussier qu'il faut tout de suite courir chez votre broker acheter la valeur d'accord ok qu'on se le dise tout de suite un c'est pas un conseil en bourse ce soir c'est vraiment l'explication de la sf bien entendu moi je vais vous montrer des cas d'école très récents qui ont fonctionné et je montrerai comment parfaire les signaux qui arriveront bien sûr demain etc bien que je ne les connaisse pas sinon je ne serais pas là avec vous ce soir voilà comme ça c'est dit donc ici dans cette colonne là en fait et bien par exemple là on peut se demander ce que ça veut dire donc premièrement et ça c'est partout pareil dans tout le logiciel one master et bien vous avez ce qu'on appelle les at sense un at sense qu'est ce que c'est et bien c'est une pop-up qui arrive lorsque l'on met la souris sur un une illustration qui vous donne l'interprétation at du signal donné par la colonne puisque par moment les illustrations ne peuvent pas forcément être parlante on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire et maintenant par exemple je vais mettre la souris ici qu'est ce que ça veut dire tout de suite on me dit que la tendance est haussière donc je vais le dire comme vous là au sommet oscillateur donc 5 34 est positif la moyenne mobile courte à 5 périodes est à l'heure au dessus de la moyenne mobile longue à 34 périodes ok effectivement je regarde la hausse au sommet oscillateur il est au dessus de ses lignes de 0 et on voit bien les deux moyennes mobiles donc la petite au dessus de la longue donc pour lui c'est plutôt une tendance haussière juste en dessous attention les forces baissières dominent donc la pente de la hausse au sommet oscillateur est négative le marché est dominé par les vendeurs si le marché est dominé par les vendeurs en tout cas si la valeur est dominée par les vendeurs on est d'accord un grossièrement le court le bar chart le chandelier est tiré vers le bas s'il est tiré vers le bas c'est qu'il est plutôt baissier ok qu'est ce que ça veut dire j'ai la tendance de fond j'ai la force du signal mais au final quelle serait sa synthèse et bien très simplement sa synthèse on l'a donné ici en dernier lieu alors il y en a il ya certains clients qui m'appellent en ricanant au départ en disant ça va claire chazal alors au début je comprenais pas je dis bah oui vous donnez la météo en plus bon c'est vrai que c'est assez drôle mais en réalité pourquoi on a fait ça c'est simplement on sait très bien que nos clients n'ont pas des bacs plus 15 en analyse technique en grandes écoles de bourse à londres aux états unis d'accord le but n'étant pas n'étant pas cela pour nous le but et bien c'est de vous apporter un confort visuel c'est à dire que là tout de suite qu'est ce qu'on remarque il y avait le soleil on voit ici une précipitation qui arrive je mets la souris dessus la tendance est haussière mais la valeur subit une phase de prise de bénéfices marqué par la domination des vendeurs au moins c'est très très clair on est parti sur des phénomènes météorologiques grossièrement mais parce que pourquoi ça parle à tout le monde très simplement d'accord là si je prends air liquide en dessous voilà synthèse de la situation la tendance est baissière mais l'arrivée de nouveaux acheteurs permet un rebond technique des cours en plus ma l'interprétation comme si un analyste technique était à côté de vous et vous donne l'interprétation du signal d'accord ça c'est partout pareil dans votre logiciel wallmaster c'est pas seulement isolé bien sûr à l'at expert à awesome swing force je referme la parenthèse donc ça c'est la situation technique mais surtout nous ce qui va vraiment nous intéresser c'est les signaux à nous sommes aussi à tort alors si vous pouvez cliquer s'il vous plaît dans la dernière colonne qui apparaît dans votre market analyzer wallmaster voilà impeccable je vous en remercie donc nous ce qui serait déjà bien c'est si jamais on veut pourquoi pas éventuellement aller saisir une opportunité qu'elle soit haussière ou baissière quand on cherche une opportunité pour essayer d'être les premiers par exemple si je prends une on cherche une opportunité haussière alors je me mette dans l'idée je me mette je sais pas moi je prends un cas d'école moi je vais prendre bnp paribas comme ceci je sais plus si je peux cacher les signaux sur les graphiques indice 1 si je fais ça ça fait quoi non c'était pas ça pas bon du tout ce que je viens de faire hop non je peux pas cacher c'est dommage alors moi par exemple ici sur bnp paribas si je veux détecter une opportunité et bien bien entendu c'est déjà bien admettons si j'arrive à saisir l'opportunité ici par exemple 29 avril 2013 alors attendez je vais entourer ici voilà comme ceux ci si j'arrive à détecter l'opportunité là c'est pas mal déjà je suis dans le bon sens d'accord avec mon croisement de moyenne mobile pour être l'un des premiers justement et donc l'un des premiers c'est à dire à prendre la valeur vraiment au plus bas l'idéal l'idéal serait voilà serait l'attraper ici vous l'aurez compris pour ça c'est pas évident pourquoi puisque là en fait eh bien on va essayer de travailler le risque de retournement le risque de retournement c'est un retournement brutal de la valeur c'est à dire qu'elle était baissière ok alors je prends ici a été à la vie tendance de fond plutôt baissière et on va essayer de voir lorsqu'elle devient plutôt haussière d'accord essayer de d'attraper ces dynamiques essayer c'est d'attraper cette vague haussière c'est évident parce que d'une faut être drôlement réactif de deux ça comporte des risques bien entendu puisque un retournement peut être aussi très rapide c'est à dire on peut y avoir juste une bougie de retournement et hop ça repart ensuite à la baisse d'accord et bien pour ça on va s'intéresser à l'at expert awesome swing force par rapport aux twin peaks le twin peaks je le répète voilà qui nous donne alors je vais lire en même temps que vous qui nous donne bien sûr le retournement mais c'est le signal qui apparaît lorsque l'indicateur crée un nouveau creux en dessous de la ligne de zéro et ce que ce creux et que ce creux pardon est au dessus du creux précédent il s'agit d'un signal permettant d'anticiper un retournement à la hausse d'accord donc ça veut dire quoi essoufflement des vendeurs et donc reprise très très forte des acheteurs et ce signal là est très intéressant si on veut si on veut vraiment attraper très très vite un signal de retournement comme je le disais que ce soit haussier ou baissier par exemple ici aussi voilà là tout en haut on avait un très très beau signal de retournement donc baissier d'accord ensuite pour ceux qui sont donc on va dire très réactifs et qui aiment le risque on va fortement s'intéresser à ce signal qui apparaît ici après bien entendu c'est pas parce qu'il ya signal là qu'il faut forcément comme disent les analystes bourrer la mule c'est pas forcément le but d'accord le but est de vous dire attention fort risque de retournement haussier après bien entendu ce qui est très intéressant c'est de concilier en plus pourquoi pas si vous le désirez une méthode de travail dit de retournement de tendance comme la méthode des divergences ou même une méthode que vous vous suivez ça peut-être même la votre propre méthode c'est je sais pas la dx dmi plus dmi moins et choses comme ça ou autrement des conseils que vous suivez par x ou y email que vous recevez de x ou y canaliste quoi d'accord là ici pour ceux qui souhaitent être un petit peu plus patient et de se dire bon moi j'aime bien attendre justement que la tendance soit bien confirmée dans ces cas là et bien pour ces personnes là vous allez plutôt attendre ce signal qui est le cross le signal apparaît lorsque l'indicateur croise à la hausse la ligne de zéro donc là on peut le voir juste ici alors je vais colorier également voilà est ce que vous voyez le dernier cercle que je viens de créer sur la hosome oscillateur en bas si vous pouvez cliquer à l'intérieur s'il vous plaît impeccable je vous en remercier donc voilà ici le cross apparaît lorsqu où on a la hosome oscillateur qui passe au dessus de la ligne de zéro ça veut dire qu'on est clairement tendance haussière c'est ce qu'on a vu tout à l'heure en plus qui intervient lorsqu'il a le croisement de moyenne mobile 5 et 34, 5 et 34 je le répète par rapport à la valeur initiale de l'auteur qui est Bill Williams. Petite parenthèse, je ne suis pas là pour vous faire un cours en analyse technique, mais simplement pour le côté culture générale, je pense que la plupart connaissent, la plus vieille méthode du monde en analyse technique c'est le croisement de moyenne mobile, dans l'idée lorsque la petite croise à la hausse, la longue, c'est un signal haussier et inversement un signal baissier. Mais en plus lorsqu'on a la somme haussiator qui passe de la tendance baissière à la tendance haussière, alors là ça vous donne vraiment la continuité de la tendance haussière tout simplement. Et enfin lorsque l'on a ce signal qui apparaît le sauceur tout en haut, et bien là en fait on va se préparer à deux choses. Et c'est ça aussi, il faut vraiment faire très très attention à ce signal. Est-ce que vous voyez toutes et tous le cercle bleu que je viens de dessiner ? Et si oui, si vous pouvez cliquer à l'intérieur s'il vous plaît. Voilà, merci. Donc là en fait, et bien ici, il faut se préparer à deux choses. Déjà lorsqu'on a ici le signal sauceur qui apparaît, donc je vais lire ce qui est marqué dans l'analyse du signal. Le signal apparaît lorsque l'indicateur repart à la hausse au-dessus de la ligne de 0. C'est un signal de fin de correction et de poursuite de la tendance haussière. Mais ça veut dire quoi surtout ? Ça veut dire que finalement, si c'est reparti à la hausse, on peut le voir ici, d'accord ? Ça veut dire qu'il y a eu un début justement de domination des vendeurs dans une tendance haussière. Donc deux possibilités. Donc là, quand on a ce signal-là, il faut s'y préparer. Prendre une partie des bénéfices, d'accord ? Si jamais vous êtes sur la valeur. Ou autrement, suivre la valeur et dans ces cas-là, regarder avec des outils de tracé chartiste. Par exemple, des outils de tracé chartiste, on va dire entre guillemets manuel. Si je dessine, par exemple, attendez, à mon avis, ça ne va pas être visible. Je vais mettre en plus gras. Dans l'idée, si je dessine une résistance, d'accord ? Etc. Etc. Dans ces cas-là, là, on va se préparer à sortir de la valeur complètement. Ou autrement, prendre une partie de ces bénéfices. Et pourquoi pas, si jamais ça repart la hausse, eh bien, en racheter derrière. Ou autrement, inversement, si vous êtes extrêmement réactif et que vous aimez justement ce qu'on appelle l'idée du swing trading, donc prendre toutes les vagues, c'est de prendre ces bénéfices et ensuite faire une vente à découvert si vous en avez la possibilité. D'accord ? Voilà. C'est-à-dire, faire une vente à découvert, ou en tout cas s'y préparer, c'est-à-dire être prêt, être sur les starting blocks lorsqu'un Twin Peaks baissier apparaît sur votre écran graphique. Et là, en réalité, qu'est-ce qui se passe ? Si juste en suivant ici, la période du 22 avril à aujourd'hui, tout simplement, d'accord ? Eh bien, je vais regarder un petit peu, en gros, bien entendu, les plus-values qu'on aurait pu éventuellement effectuer. Je vais prendre quelle couleur ? Une couleur qui se voit bien, tiens, du marron. Je prends la valeur ici. Toc. Je sors, admettons, je me dis, là, j'ai le signal, ici, on est sur la résistance, d'accord ? Admettons, je ne suis pas gourmand, je prends là. Ça fait 10,54%. Et là, je repars de l'autre côté, donc, à la baisse. Donc, admettons, je vais attendre ici, au bar précédent. Là, je vois ce signal-là qui apparaît ici. Ça remonte, donc moi, je suis assez prudent, donc je sors tout de suite, 8%. D'accord ? Donc, dans l'idée, ça fait plus ou moins, ça fait entre 15 et 20% en l'espace, donc avril, mai, juin, juillet, en quatre mois sur une seule valeur. Ok ? Là, j'essaie de vous montrer, en fait, l'intérêt d'avoir une méthode de travail qui, comme ça, ne paraît rien, on voit trois signaux. On voit trois signaux par-ci, par-là, on voit juste un oscillateur. Mais vous voyez, en fait, au niveau de l'interprétation de la lecture qu'on peut en faire. Et c'est là, justement, qu'on va faire toute la différence. Ok ? On voit un Twin Peaks. Pour ceux qui sont vraiment réactifs, on le prend de suite, avec un stop de protection, par exemple, qui est très court. Stop de protection, on va revenir juste derrière. Pour ceux qui sont un petit peu plus prudents, dans ces cas-là, on va prendre la valeur ici. D'accord ? Si je prends la valeur là, ça fait quand même plus ou moins 6,5%, 7%. Et donc, ça fait mai, juin, juillet. Donc, en trois mois de temps. Et ensuite, qu'on soit prudent en réactif, de toute façon, on fait très attention à ce signal qui est le sauceur. Donc là, on se prépare, d'accord ? On prépare sa valeur. Et dans ces cas-là, vraiment, on ne peut pas se rater. Si on se rate avec une méthode comme celle-ci, c'est que vraiment, d'une, on ne suit pas la méthode et on n'en fait qu'à sa tête. D'accord ? On est tous passés par là. Et quand on rate, c'est qu'on ne suit pas vraiment de A à Z son plan de trading. Donc, une méthode de travail complète de A à Z. Ok ? Alors maintenant, le but pour nous, justement, c'est d'être, on va dire, averti lorsqu'on a tout type de signaux qui apparaissent, mais lorsqu'ils sont tout nouveaux. Par exemple, sur le bar actuel. Eh bien, pour ça, vous avez tout simplement, dans le market analyzer Wallmaster qui se trouve sur votre gauche, les signaux de la hausse homme oscillateur, vous avez un new qui apparaît. Par exemple, dans l'idée, je prends d'accord, j'ai un new qui apparaît. Ancienneté du signal, l'ancienneté est indiquée au nombre de bar écoulées depuis la validation du signal. Chaque bar correspond à la période de calcul de votre market analyzer. Là, il est new, donc pour accord ici, j'ai un nouveau signal qui est le sauceur qui est apparu. Si je prends ici, Alstom, clairement, c'est indiqué new type Twin Peaks. Alors, pareil, au niveau du type, là, tout ce que je vous ai mis tout à l'heure, quand je marquais sauceur, fin de la correction, cross, retournement majeur, Twin Peaks, retournement, eh bien, vous retrouvez tout ça dans les ATsense. Ça aussi, c'est à but entre guillemets pédagogique. Ça, c'est très très bien quand on dit, ah mince, mon Twin Peaks, je m'en petit souris dessus. Et également, on a la variation aussi, c'est l'évolution depuis le signal, d'accord, de la valeur. Très simplement. Alors maintenant, pour essayer d'aller un petit peu plus loin, essayer de concevoir, attendez, je suis en train de faire les tracés un peu n'importe comment, voilà, pour essayer d'aller un peu plus loin, on peut se dire, voilà, pourquoi pas être déjà averti lorsqu'il y a un Twin Peaks qui apparaît. Que ça, puisque, admettons, je suis extrêmement réactif, pour moi, le cross, c'est trop tard, et le saucer, n'en parlons pas, pour moi, ce n'est pas le signal pour rentrer en position, dans l'idée. Eh bien, pour ça, vous avez la possibilité de modifier, eh bien, justement, l'affichage des signaux. Comment faire ? Vous voyez les signaux de la hausse en oscillateur, l'intitulé de la colonne tout en haut du market analyzer. Vous devez voir, normalement, une clé à mollette et un marteau. Là où j'ai ma souris, si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. Cliquez sur la clé à mollette et le marteau, voilà, tout en haut, je vous en remercie. Je clique dessus, et là, vous avez un assistant qui vous permet de sélectionner les signaux à afficher ou non. Ça se trouve, donc, on va s'intéresser au deuxième topique, sélection des signaux. Là, il me détecte tous les signaux. Bon, eh bien, je ne peux sélectionner que les signaux de type, par exemple, Twin Peaks. Donc, je décoche Cross, Saussure au niveau des tendances haussières, Cross et Saussure au niveau des tendances baissières. Et même, si je ne fais que de la hausse, par exemple, je peux carrément désactiver l'affichage d'une Twin Peaks baissier. Et je clique sur Valider. Comme ça, déjà, regardez ce qui se passe. Dans ma liste, il ne va m'afficher que les signaux sur les Twin Peaks. Et également, dans l'historique de ma valeur, si je prends un petit peu plus en arrière, eh bien, je n'ai que les Twin Peaks qui apparaissent sur mon écran graphique. Donc, comme ça, également, sur mon historique, je peux voir les Twin Peaks. Vous voyez, par rapport à certaines valeurs, les Twin Peaks, il n'y en a pas énormément, mais quand il y en a, ça fonctionne plus ou moins bien quand même. C'est vraiment une très bonne méthode. Par exemple, ici, vous voyez, sur la farge, j'en ai que deux. Mais dans l'idée, si je serais rentré, par exemple, en 2012, ici, je serais sorti vraiment presque tout en haut, si je me réfère que Twin Peaks. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Ce qui m'intéresse aussi, surtout, c'est les new. Donc les new, en cliquant sur l'entête de la colonne tout en haut, j'ai les new qui apparaissent en tête de colonne. Donc j'en ai deux, Alstom et UADS. Très simplement. Donc ça veut dire que déjà, dans l'idée, sur le CAC 40, j'ai deux nouveaux risques de retournement à la hausse, finalement. Un sur Alstom, l'autre sur UADS. Donc en plus de cela, en arrivant à la maison le soir, d'accord ? Eh bien, vous ne passez pas tout votre temps, entre guillemets, à passer de valeur en valeur. Eh bien, dans ces cas-là, vous allez demander à votre filtre intelligent sur votre marché de vous détecter les nouveaux Twin Peaks. Pour aller plus loin, pour ne rater aucune opportunité, je peux également demander les baissiers. Je valide. Là, vous voyez, ça va très très vite. Et là, j'ai les Twin Peaks baissiers. Donc on les voit, ils sont en rouge. Là, dans l'idée, je n'ai pas de nouveaux signaux de type Twin Peaks baissiers. Sinon, j'aurais un new en rouge. Alors, je vais ouvrir le SRD, puisque j'ai plus de valeur à l'intérieur. Voilà. Et j'en ai, j'en ai toujours pas non plus. J'ai que vraiment deux retournements, mais que haussiers Alstom et OADS. Bon, très bien. Maintenant, je me dis, ben voilà, admettons, je vais rafficher tous les signaux. Voilà. Valider. Je me dis, bon ben voilà, je suis en train de... je suis acheteur, admettons, sur la valeur Imeris. OK ? Mais quand est-ce que je dois vendre ou quand est-ce que je dois acheter, par exemple ? OK ? Eh bien, ce qui est très très intéressant, c'est qu'on a mis en plus dans le module AtExpert How Something Force, donc qui n'était pas, bien entendu, dans la méthode dite originale de Billy Williams, c'est l'ordre d'achat à seuil de déclenchement. Là, c'est très très intéressant, c'est lorsqu'on a un cross, donc c'est plutôt pour celui qui est prudent, d'accord ? C'est-à-dire que là, on ne prend pas en compte les Twin Peaks, dans l'idée. Mais c'est à l'aide du cross, lorsqu'on a un nouveau signal de type cross, eh bien, il est en attente de validation. Et on voit qu'il est en attente de validation, en fait, eh bien, sur l'écran graphique, je vais le grossir volontairement, voilà, on voit le bar. Est-ce que vous pouvez cliquer sur le dernier bar qui est jaune, juste pour voir si vous le voyez correctement ? Voilà, impeccable. On voit donc le cross qui a un fond, qui n'a pas un fond blanc, mais qui a un petit fond jauni. Eh bien là, c'est un ordre d'achat à seuil de déclenchement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lui, il va attendre la validation du bar suivant, donc du bar de demain, pour passer acheteur dans l'idée, pour passer vraiment en tendance haussière. Donc là, pareil, ça peut vous donner une information supplémentaire. C'est-à-dire que, tout bêtement, je ne rentre pas n'importe comment sur la valeur. Je ne suis pas impulsif, surtout avec du cross, on avait dit que c'était plutôt une approche plutôt prudente, donc on va attendre le bar prochain. Donc ça, c'est une information supplémentaire qui n'est forcément pas à négliger. De plus, petite astuce d'utilisation, ce qui est très intéressant aussi de voir lorsqu'on fait une analyse graphique, c'est aussi l'analyse chartiste. Donc là, pourquoi pas activer l'assistant visuel de ChartExpert. Ça vous donne vraiment les niveaux cruciaux support et résistance sur la valeur. Donc comme ça, ça nous permet aussi de jauger, savoir si le signal donné est entre support et résistance, en plein milieu, dans ces cas-là, on est plutôt neutre, ou si c'est que ça se rapproche d'un support ou d'une résistance. Petite question de manipulation, comment faites-vous pour afficher l'assistant visuel de ChartExpert ? Là, vous pouvez utiliser votre clé gauche de la souris. Je vous laisse encore 5 secondes. Voilà, impeccable. Donc effectivement, c'est sur la baguette magique en haut à gauche, je clique dessus, je vais dans la liste, je prends ChartExpert Lite, j'ajoute l'assistant et je valide. Comme ceci. Donc par exemple, je vais aller chercher un nouveau signal type, est-ce que je vais en avoir ? On avait dit que c'était le Twin Peaks. Voilà. Vous voyez par exemple, sur EADS, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant ? Si je prends, je zoome ici, on voit qu'on est sur une résistance. On a un Twin Peaks, donc retournement haussier normalement. Et bien dans ces cas-là, on va attendre le prochain bar. Si le bar évolue au-dessus de la résistance et qu'il n'y a pas eu un échec sur la résistance, donc résistance devient support. L'oscillateur à haussum en bas passe au-dessus. Donc là, on a toutes nos chances pour que justement, on ait cherché dans l'idée un nouvel objectif de cours qui pourrait éventuellement se trouver, pourquoi pas, ici à 44, 746. D'accord ? Donc une nouvelle dynamique haussière. Si je prends par exemple un autre Twin Peaks qu'on avait vu tout à l'heure, il faut juste que je le retrouve. Je crois que c'était Alstom. Alstom, regardez ici, on a eu un rebond sur un support. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est vraiment grâce à l'assistant visuel. On a un rebond sur le support. On a la moyenne mobile qui colle correctement, la moyenne mobile courte qui colle correctement, ici qui fait aussi guise de support sur les bougies. Retournement haussier. Donc là justement, on va attendre le prochain bar, voir si on part justement sur une nouvelle dynamique. Et c'est là ce qui va être très très intéressant. C'est en plus de cela, si vous-même, vous avez pourquoi pas une méthode de travail, vous l'attachez à celle-ci. Et là, vous avez vraiment toutes les chances de votre côté pour réussir sur les marchés. Et aussi sur n'importe quel type de période de temps. Je m'explique. Ça marche aussi bien. Petite question, si vous pouvez me répondre par le chat s'il vous plaît. Un O pour oui, un N pour non. Est-ce qu'il y en a qui travaillent en day trading dans la journée en intraday ? Un O pour oui, un N pour non. Un, deux, trois. Il y a plus de non. D'accord. Oui, non, non. Oui, oui, non. D'accord. Pour ceux qui travaillent par exemple dans l'idée en intraday, je vais me remettre sur le CAC. Et par exemple, si on travaillait sur une heure, je vais mettre aussi en une heure ici. Voilà. Toc, comme ceci. Voilà. Et bien en fait, en une heure, on pouvait vraiment dégager de très très bonnes opportunités, qu'elles soient haussières ou baissières. Mais là, pour le coup, comme le une heure, c'est un petit peu plus rapide, on n'a pas forcément le temps de voir un retournement de tendance. Le retournement est déjà effectué, qu'on est déjà en tendance. Et bien là, avec vraiment, avec le cross, pour le coup, en une heure, ça marchait vraiment très très bien. Et également aussi, si je peux vous montrer, est-ce qu'il y en a qui font des devises ? Quand je dis devises, c'est du forex. Un O pour oui, un N pour non. D'accord. Je vois oui, non, oui. Ok. Donc là, pareil aussi, au niveau des dynamiques. Je vais me mettre, je ne sais plus, attendez, quel type de période j'avais utilisé tout à l'heure. Ça donnait vraiment de très très bonnes choses. J'ai envie de me mettre en 4 heures. Non, c'était bien ça. C'était en 5 minutes, depuis 2 semaines, par exemple. Attendez, c'était en 15 minutes peut-être. Voilà, c'était en 15 minutes. Hop, je lui en mets de suite. Voilà, c'est en 15 minutes, parce qu'on a un bon compromis, justement, entre le très court terme et le moyen, enfin, je dis moyen terme en day trading. Mais en fait, sur les grosses paires, par exemple, on a l'eurodol. L'eurodol, on a vraiment un très très beau suivi de tendance, donné pareil par le cross. Et là, c'est vraiment très très intéressant de le suivre. Et on pouvait même, pourquoi pas, essayer de pousser, justement, pour essayer de voir à la minute, pour ceux qui font vraiment du très très court terme. Et à la minute, là, pour le coup, ça marche très très bien. Pourquoi ça marche très très bien ? Puisque en 1 minute, en général, j'entends, et aussi par rapport au dire des clients qui l'utilisent, lorsque vous faites du 1 minute sur les devises, lorsque vous avez un Twin Peaks, eh bien, allez, à peu près 80% de chances que le retournement s'effectue. Et lorsque, par exemple, vous voyez ce type de signal de Twin Peaks en 1 minute, pour ceux qui connaissent et qui font des devises, c'est vraiment du pain béni. Là, on va dire, par exemple, admettons, je vais jusqu'à la résistance en haut, 0,10%, mais 0,10% sur les devises, c'est énorme. Voilà, là, on peut aller jusqu'en haut, là, c'est 0,30%, c'est énormissime. Et là, vous avez vraiment une méthode de travail, c'est ce que j'appelle, moi, une force de frappe. Lorsque vous faites des marchés comme ça, qui sont vraiment très très dangereux, pas évidents à suivre, il faut vraiment avoir quand même une approche, une approche, comment dirais-je, il faut connaître vraiment le marché du Forex pour pouvoir l'utiliser en day trading. Et donc là, vous avez vraiment tous les outils pour pouvoir suivre ce type de marché, et pas que, puisque ça fonctionne également, bien entendu, sur les marchés type actions, Euronext, ça peut aussi être vos CICA, VFCP en très très long terme, par exemple en weekly, quand je dis weekly, c'est à la semaine, à la semaine aussi, ça donne vraiment de très très bons signaux. Voilà, donc là, c'est vraiment, on va dire, en mode un petit peu plus lent, mais ce n'est pas parce que c'est lent qu'on ne peut pas aussi faire de bénéfice sur les données, sur les valeurs. D'accord ? Autre chose aussi, petite astuce d'utilisation, le côté paramétrage des indicateurs qui avaient été donnés par Will Williams à l'époque, donc en 1998, je le rappelle, donnaient des bons signaux peut-être à l'époque. Mais à l'époque, en 1998, ce n'était pas forcément la même volatilité qu'aujourd'hui. Je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est-à-dire que le marché, il est vraiment différent. Eh bien, rien ne vous empêche, vous, si vous le désirez, eh bien, de modifier les paramètres des indicateurs, eh bien, pour ça, c'est très simple, je reclique sur la clé à molette et le marteau, et par exemple, mettre une moyenne mobile courte, mais finalement, un petit peu plus longue, c'est-à-dire de mettre, par exemple, la 10, et une moyenne mobile longue, par exemple, la mettre à 30. Et comme ça, en validant, là aussi, pareil, c'est par rapport aux astuces d'utilisation qu'on entend au téléphone, donc par nos clients, quand ils nous appellent, eh bien, là, ça évite aussi pas mal de faux signaux. C'est-à-dire, là, je ne sais pas si vous voyez bien, est-ce que vous voyez, par exemple, attendez, je vais me mettre en mode carré, je vais me mettre en jaune, on va simplement regarder ce passage-là. Voilà, je vais mettre un petit peu moins de transparence, je vais mettre, par exemple, 70%. Voilà, je vais bien l'encadrer. Voilà. Est-ce que vous pouvez cliquer à l'intérieur du rectangle que je viens de dessiner, s'il vous plaît, sur l'écran graphique ? OK. Alors, concentrez-vous bien visuellement là-dessus. Je vais me remettre avec les indicateurs, donc, de notre ami Bill Williams. Donc, c'était quand 5 et 34, d'accord ? On voit ici, par exemple, là, ici, on a un cross, d'accord ? Alors, je vais le redessiner. Hop, je vais mettre une petite fléchette. Ici, donc, on a un cross là. Là, on a un Twin Peaks qui n'est pas forcément validé. OK ? Je vais me remettre dans ma zone. Voilà. Eh bien, regardez, par exemple, en mettant une moyenne mobile de 10 et 30, dans l'idée, voilà, je valide. Eh bien, regardez, ces signaux, en fait, surtout, ces deux-là, c'était le cross qui était là où il y a ma flèche rouge, et là, maintenant, il y a ma flèche rouge qui est ici, où il y avait un Twin Peaks, eh bien, ça les efface. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a une approche un petit peu plus, comment on pourrait dire, un petit peu plus proche de la réalité d'aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire que là, on a des moyennes mobiles qui sont plus longues pour la courte et plus courtes pour la longue, d'accord ? À contrario. Mais au moins, en fait, le croisement de moyenne mobile s'effectuant quand même beaucoup mieux, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte la volatilité, entre autres, intraday de la valeur, eh bien, là, ça évite justement ces faux signaux dans une tendance haussière. Donc, vous, ça vous évite aussi des frayeurs, pourquoi pas, des petites frayeurs, et de sortir aussi bêtement des papiers de votre gestion de portefeuille. D'accord ? Voilà. Donc, dans l'idée, vous avez ici une méthode de travail vraiment complète, et quand je dis complète aussi, qui fonctionne. Alors, à chaque fois, je le répète, pourquoi je vous dis que ça fonctionne, c'est simplement que c'est des clients que j'ai au téléphone qui sont vraiment sans langue de bois, c'est-à-dire qu'ils me disent quand ça marche, quand ça ne marche pas, dans le sens où je n'ai pas du tout de côté commercial, je ne suis pas commercial, je suis au support technique, donc on est quand même plus ouvert au support technique. On me dit, écoute, voilà, Stevens, là, ça a bien marché, l'ASF, c'est vraiment un conseiller à toute la communauté Wild Data, etc., etc. Donc, c'est pour ça que je me permets justement de vous en parler lors des webinaires. Donc là, ici, c'est vraiment un outil d'aide à la décision qui est très complet, qui vous permet de trouver des signaux de swing trading qui sont vraiment pertinents. Il y a vraiment une souplesse de paramétrage qui vous permet d'utiliser dans toute situation du marché, et surtout l'adapter facilement à vos besoins du moment, c'est-à-dire que si, de toute façon, vous voyez, je le répète encore une fois, j'essaie de le répéter à chaque webinaire, pourquoi on a autant d'AT-experts et d'AT-helpeurs, c'est simplement qu'on va se coller, on va dire, au moment. Il y a des moments, on va plutôt être en tendance haussière, d'accord, pendant X semaines, X mois, X heures. Il y a des moments, on est plus en type de retournement, en type d'endessie, donc dans ce cas-là, on va utiliser un module qui va traiter une méthode dite de retournement. Autrement, on utilise un module qui va traiter plutôt, on va dire, les phénomènes de consolidation, de squeeze, comme par exemple Carter, des choses comme ça. Donc, voilà, ici, là, il va faire les deux. Très, très, très bien pour ce qui est du moyen long terme et aussi du très, très court terme. Il vous détecte des retournements de tendance. Il peut aussi, donc, vous donner, au niveau du chivit de tendance, un confort avec le cross, ça, on l'a vu, et vous dire un petit warning, attention, avec le sauceur, avec le petit serpentin qui est ici. Voilà, donc vraiment un module très, très intéressant et je pense qu'il ne faut pas passer à côté. Si jamais vous ne l'avez pas, essayez vraiment de vous le procurer. Alors, justement, petite parenthèse aussi, vous n'êtes pas sans savoir que c'est l'été, comme chaque année, on essaye de faire des promotions pour que vous puissiez, justement, acquérir certains modules que vous ne pouvez pas acquérir toute l'année puisqu'il est trop cher ou des choses comme ça. Alors, justement, comment se procurer les modules ? Eh bien, là, je vais vous montrer quelque chose. Alors, je vais me déconnecter du compte. Voilà. Hop, dans le produit, dans « Consulter la liste de tous les modules », on a mis en place, voilà, une offre d'été, et c'est jusqu'à moins 50% jusqu'au 31 juillet. Je vous mets le lien en direct, hop, sur votre droite, donc dans le chat en direct. Et donc, là, au SOM Swing Force, que l'on vient de voir ensemble, il est là. Détection des points d'entrée d'après un indicateur technique, aide à la décision basée sur la technique Swing Training technique par Bill Williams, au lieu de 345 euros, vous ne l'avez qu'à seulement 173 euros. Je ne sais pas si vous imaginez, on l'a vu tout à l'heure, on peut effectuer jusqu'à 19% de plus-value. D'accord ? Je parle sur du moyen terme. Si vous êtes sur du très court terme, et si vous avez en plus du monnaie management derrière, etc., vous rentrez très très vite dans vos frais. 173 euros, je pense que c'est rien du tout lorsque l'on joue en bourse, et surtout avec une méthode comme celle-ci. Donc là, vraiment, essayez de vous la procurer. C'est très simple, il suffit de cliquer sur Détail, vous avez un bouton Acheter, vous l'achetez immédiatement, et dans 5 minutes après, vous relancez le logiciel, et vous l'avez dans la catégorie Démarrer, ATXpert, et Awesome Swingforce. D'accord ? Bien entendu, vous avez d'autres modules à votre portée, aussi, pareil, moi je trouve qu'il y a une claque sur certains prix, donc c'est vraiment très intéressant, comme les Divergences Pro, qui est vraiment le best-seller au niveau des modules dits de retournement de tendance, Marketplace Indicator, l'Investor Plus aussi, qui est très intéressant, si on le reverra dans un autre webinaire, où vous pouvez même revoir le webinaire qui a eu lieu il y a deux semaines là-dessus, qui vous permet des stratégies plutôt adaptées long terme. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que ce webinaire vous a apporté encore une fois de nouvelles choses, qui vous a plu tout simplement. N'hésitez pas à nous envoyer des mails pour nous dire si les webinaires vous conviennent, si vous trouvez qu'il y a des choses à revoir. On est là aussi pour nous améliorer. Si vous avez des idées de suggestions de webinaires, il ne faut vraiment pas hésiter, d'accord, à nous retourner tout cela. En tout cas, merci de votre attention, on vous souhaite une bonne soirée, profitez du soleil, bon trade, et à bientôt pour un prochain webinaire. Merci à toutes et à tous, et à bientôt. Au revoir.